je suis en production et d'approvisionnement parmi les outils de gestion de production à des chauffeurs le justin time ou là le juste à temps le juste à temps je ne vois le principe de la chauffeur comment on peut l'appliquer juste pour signaler bien la ad gestion time le juste à temps et surtout la méthode du kanban elle était apparue les usines diel toyota en japon donc on a l'équation fondamentale du juste à temps juste à temps en anglais justin time donc l'objectif c'est que la production est égale à la demande presque zéro stock donc un produit ce qui est demandé cela signifie que le producteur produit la quantité strictement nécessaire et au bon moment pour satisfaire les besoins du client donc qu'elle produit dès qu'il est demandé ce n'est le bon moment mais je m'écoute je n'ai pas de stock et je n'ai pas de minimiser stock donc et pour être vraiment complet il faut ajouter un faible coût donc je n'ai pas de minimiser le coût pour maximiser la marge d'y aller ou là les bénéfices d'y aller donc on parle aussi de flux tendu ou la flux tiré comme je trouve dans la MRP qu'elle a un flux poussé donc les composants ou 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 le produit par an ou le produit fini ici c'est la demande client qui est qui tire le flux c'est le poste aval ou le poste amont donc NERP c'est la demande client c'est la demande du client qui encloche une demande en produit fini au montage donc cette demande va se répercuter en cascade vers l'amont jusqu'au besoin aux matières premières donc qu'elle veut dire le produit fini, la demande client, le produit fini, les composants, etc. jusqu'à la matière première donc l'origine du geste à temps est due au changement de l'environnement économique mondial dont les principaux sont donc à l'âge bânait hâd juste à temps à l'âge d'échangement de l'échangement de l'échangement de l'échangement de l'échangement de l'échangement surtout de l'industrie, de l'économie de l'échangement de l'échangement ou les principales actions qui ont l'échangement de l'échangement c'est la variabilité de la demande donc la demande de l'échange des clients c'est une demande maîtrisable, constante c'est la croissance de la variété des modèles proposés donc les modèles sont variables la durée de vie des produits est plus courte le client n'accepte plus les délais trop longs ou le client l'exige en matière de délais donc la concurrence internationale impose de livrer une qualité parfaite à des prix très bas donc c'est la concurrence il faut imposer à les entreprises qu'ils ont une qualité bien à prix très bas parce qu'ils sont plus compétitifs donc il faut achimantiser cet paragraphe quand on dit qu'on a fait le juste à temps il y a la variabilité de la demande les exigences des clients en matière de délais ou la concurrence mondiale il faut produire à la demande sans délai et à faible coût donc les hypothèses du juste à temps donc là la planification à court terme de une production à flux tiré les flux tirés donc on a relancé de nouvelles phases de fabrication pour remplacer les produits ou là les composants sortis des stocks où il y a la production en masse donc on a normalisé les hypothèses de la production en masse c'est-à-dire qu'un produit au besoin le but le but de la just-in-time fournir le produit exactement au moment du besoin et exactement dans la quantité désirée donc on a fait le produit le moment opportun avec la quantité libre minimiser les encours on a minimisé dans le stock les produits semi-finils entre les machines de fabrication le plus faible possible on est à tendre vers un flux de produits continu donc approcher les 4 0 c'est 0 stock 0 retard 0 défaut et 0 pan donc c'est-à-dire qu'on va instaurer cette chaîne de production d'yanna donc le principe si simple donc la simplicité simpliste mise en ligne des machines pour accroître la fluidité équipement spécialisé opérateur polyvalent les opérateurs je connais les machines gare c'est-à-dire l'économie flux tiré et recherche des 4 0 réunion entre les différents acteurs de la production donc il y a c'est-à-dire le client donc le fournisseur qui est-à-dire la matière première avec le fournisseur où l'entreprise elle va produire les produits pour la chaîne à flux tiré on va leverer le client donc on va le stock dans l'entreprise il y a la matière première il y a les encours le stock produit fini donc les ordres de fabrication en provenance de l'aval parce que la machine aval il y a la machine à moi qu'elle se met des tickets ou des cam donc un cam comporte les informations suivantes il y a l'application d'elle juste à temps on a la méthode cam ban il y a la plus célèbre donc il y a un cam ban comporte les informations suivantes les informations donc un cam ban comporte les informations suivantes donc désignation de la pièce et de l'opération désignation des lieux d'origine et de destination quantité par conteneur conteneur sert aux manipulations interposte conteneur ou d'accord par ce carton ou la chiste donc les biens la matière ou les produits se m finit men la machine la machine tanya par les palettes par la des moyenne un conteneur c'est ce qui le produit la particularité d'un cam ban donc il circule en permanence dans le flux de fabrication donc les cam ban les étiquettes circulent en permanence la machine amante la machine avale la machine amante avec le conteneur donc elle descend le flux avec les pièces elle remonte une fois les pièces sont consommées donc la machine avale avec les pièces avec le conteneur une fois qu'elle est salée avec les pièces avec le conteneur parce qu'elle a une demande de fabrication la de fabrication la machine à moi donc chaque poste de transformation possède un tableau mural donc la poste de transformation qui est qu'on en de tableau urgence donc en urgence la colonne de produit de le can ban donc le niveau de lancement de fabrication possible il faut lancer la fabrication ou le seuil d'alerte qui est imposé à le lancement en urgence qui est qui est d'un seul d'alerte qui dit qu'on la machine l'imbête la machine au navale la m'ab ca les pièces dans l'article hada donc la lancer d'urgence voilà donc remarque la méthode kanban n'induit pas zéro stock comme le voudrait le juste à temps donc un stock de sécurité le problème déterminer le nombre de kanban de chaque type nécessaire dans l'atelier fait par simulation en attanlement successive on enlève les kanban jusqu'à ce que les ruptures de stock apparaissent les différentes phases différentes phases donc un d'élo kanban est mis sur le conteneur de pièces qui vient d'être fabriquées au poste amont donc une fois qu'on a marre avec le conteneur les pièces fabriquées sur le poste l'ouïl qu'on a l'hom had le kanban ou le kanban accompagne le conteneur au poste suivant aval ou navale de flux et reste sur le conteneur en attente donc le kanban qui mis en fabrication sur le poste aval le kanban est libéré et retourne au poste amont donc un fois c'est qui consommé dans les produits dans le container qui est le ticket qui rejou le poste amont pour la fabrication qui a lancer la production de les pièces d'où le kanban est placé dans le planning près du poste amont et sera retiré de ce planning au moment d'une nouvelle mise en fabrication donc qu'il 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 est un que il produit la machine amont l'oula il produit ce produit qui est un t qui est le container donc les objectifs de Canva donc le Canva est un outil de gestion qui a quatre objectifs principaux donc assurer une production en juste temps à chaque étape du processus donc aligner la production sur la demande client donc à dire l'objectif est-ce qu'on a assuré la production sur le client donc il y a l'objectif où on aligner la production à la demande client deuxième contrôler en permanence le niveau des encours de production pour minimiser le temps de cycle de production donc contrôler en permanence le niveau de stock de les encours parce que ce n'est minimisé déléguer la ligne de fabrication la planification quotidienne donc on dirait une planification journalière quotidienne dégager du temps à l'encadrement pour mener les actions de progrès tels que Kaisels mais des 5S donc une fois la chaîne appliquée d'autres méthodes de gestion le campagne contribue à tendre les flux et à mettre en évidence les faiblesses d'une ligne de production et ainsi à concentrer les efforts sur le point des points critiques donc le flux tendre un flux continu et à mettre en évidence les faiblesses et bien nous avons les faiblesses des lignes de production on te concentrer transportant amont quand le poste 2 reçoit un conteneur de pièces l'opérateur détache l'étiquette et la renvoie au poste 1 quand le poste 1 a des étiquettes correspondant à un produit il peut les réaliser et les envoyer au poste concerné donc les informations de kanban les questions de kanban la machine producteur la machine utilisateur type de produit capacité de conteneur etc donc voilà un schéma de kanban par exemple c'est une étiquette de produit donc c'est un conteneur une palette et c'est un étiquette de kanban et c'est un étiquette de kanban l'atelier de la machine la machine en naval là-telier de production là-telier en naval donc là-telier une fois que j'ai cet conteneur qui commence à consommer qu'il y ait cet étiquette de kanban et qu'il y ait le poste à mon cet poste à mon pour qu'il y ait à mon pour qu'il y ait l'étoile pour qu'il y ait l'étoile donc on va voir qu'il y ait trois s'il il y ait l'étoile l'étoile et l'étoile et l'étoile et l'étoile donc là-étoile ça veut dire je dois lancer d'urgence donc on va lancer d'urgence donc c'est pas l'appel lancer donc on va l'étoile je dois lancer d'urgence voilà l'explication d'ailleurs donc la zone verte donc c'est la taille minimale de l'eau de fabrication la zone orange donc une souplesse d'ordonnancement entre les références du produit par l'atelier zone rouge déclenchement obligatoire donc lit la référence le nombre de la zone rouge déclencher obligatoirement la production orange les priorités vert mais c'est pas vraiment urgent donc l'exemple d'il tableau muraille l'inqadroul l'kawah dali machine de la machine qui est fabriquée de référence la référence a la référence b donc par exemple les étiquettes ne sont pas dans le tableau de camba donc soit elles sont en stock des encours sur le poste soit elles sont sur les conteneurs en cours de consommation sur le poste aval donc le besoin en produit est ouvert donc les étiquettes m'a l'inqadroul l'inqadroul sur les conteneurs pour la plupart des cas ils connaissent sur le conteneur ou la 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 conclusion je ne produis pas c'est pas la peine la référence b donc le tableau de camba est dans la zone rouge la zone rouge donc il n'y a plus devant la machine aval donc la machine aval donc aval ou en cours de production de production qu'un minimum d'encours si je ne produis pas la machine aval ne va plus être alimentée et toute la ligne va peu à peu se trouver en rupture donc la machine aval va en rupture de stock ou par la suite va l'inqadroul en stock donc l'aval a consommé la référence n et va bientôt être en rupture si on continue à consommer de cette référence donc la conclusion je dois produire d'urgence ok voilà donc le stock des produits est plein donc je ne produis pas la même chose je ne produis pas le stock de produits est entamé donc je peux produire l'équivalent de trois cartes donc le stock produit est très entamé donc je dois produire l'équivalent des trois cartes minimum le stock des produits est vide donc la machine est en rupture de stock donc la machine est en rupture de stock donc ce n'est minimum lancer les conteneurs c'est urgent cette carte de camban circule il peut se trouver soit sur le panneau soit sur les stocks soit dans une boîte à lettres les quatre des même poste aval ou poste amont on a une étiquette de camban dans un tableau correspond à une unité de conditionnement le conteneur au bilan des principes directes dictent le camban donc le processus de consommation retire du poste fournisseur seulement les quantités nécessaires au moment nécessaire donc les quantités nécessaires le moment nécessaire le poste fournisseur réapprovisionnera seulement les produits consommés dans la quantité consommée les produits défectueux ne seront pas envoyés au poste consommateur donc il y a des produits défectueux le poste aval le camban devra refléter les changements de la demande et les capacités du fournisseur donc une fois qu'on a le changement de la demande et les capacités du fournisseur donc automatiquement le camban est refléter donc le nombre de progrès continu donc non qualité disponibilité des équipements au polyvalence ou les polyvalences des agents donc il y a autrement mais la commande du client est égale demande au poste de production finale c'est le flux d'information la demande du client est où il y a le poste de production finale le moyen de production appelle composants au moyen situé au nom donc il y a est égale producteur flux d'info donc toujours c'est le flux d'information le flux administratif les composants seront produits et acheminés vers le poste aval assemblés et livrés donc il y a le flux physique les composants qu'on fabriqueront le poste avant qu'on save le poste aval ou le poste final donc il y a le flux physique la notion de flux tiré par opposition au flux poussé de la MRP donc il y a c'est le flux d'information le flux administratif qui est pilote le flux physique qui est il y a 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 la notion de flux tiré parce que le poste l'akher qui est tiré le poste qui est le poste qui est le poste qui est le poste amant qui est produit l'un 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 ou ou l'un donc il y a l'appel composant donc l'appel la commande client qui est jusqu'à la matière première donc c'est le flux d'information voilà et il y a l'un physique du produit poste qui est produit les composants qui est fait poste 2 qui est fait 3 etc donc le flux physique ou le flux d'information ou le flux d'information ou le qui est physique donc on a la démarche de calcul du nombre de campain qui fâche qu'elle se voit avec le nombre de campain ou le nombre d'étiquette les machines donc la démarche combien de produits par container ou combien de container donc le nombre de container est égal à le nombre de campain fois le nombre d'unités par container donc combien de produits par container donc le nombre de produits est égal à la taille du lot donc production ou la transfert si le nombre de piacées trop important si le nombre de piacées trop faible donc il y a trop de reconfiguration il y a combien de campain le nombre de campain doit être défini puis progressivement diminuer pour limiter les encore donc exemple de formule donc le nombre de campain est égale D fois L plus G la capacité d'un container donc D c'est la demande moyenne des pièces à l'heure D la demande d'un moyen des pièces le le délai en heure de mise à disposition d'un conteneur de pièces c'est la capacité du container capacité di unité G c'est le stock sécurité pour intégration des aléas stock sécurité si jamais on a une panne sur la machine au naman la machine au naman mat t'em quach waqfa ton cat cat consom if had stock donc on a quelques exercices appliqués la méthode le calcul d'il can ba une production dont les caractéristiques sont comme suit la demande c'est 500 pièces par heure le délai de mise à disposition 30 minutes 30 minutes 0,5 heure c'est la capacité 50 unités par container stock de sécurité g 20 pièces donc la solution c'est là donc on va appliquer directement la formule d' l can ba donc n est égale d fois l plus g c'est donc d 500 pièces au l 30 minutes 0,5 heures plus stock de sécurité 20 pièces c'est la capacité de contenir donc n est égale à le can ban donc le contenir le poste avant ou le poste avant donc on dit il y a l'application tsenia combien de contenants can ban seront nécessaires si la demande est 2400 composants par 8 heures ici la capacité d'un conteneur est de 11 pièces donc la demande de 11 pièces la capacité de contenir 11 pièces selon l'analyse des opérations le temps de l'opération va 8 minutes par unité le temps d'attente est de 30 secondes et le temps de transport est de 90 secondes enfin les dirigeants ne veulent pas que le stock excède 10% donc 10% de la production quotidienne donc il y a 2400 par 8 heures donc 2400 composants par heure donc la capacité de contenir 11 pièces selon l'analyse de l'opération le délai de mise à disposition par unité par unité le temps d'attente 30 secondes il y a 05 minute ou un délai de transport il y a 1,5 minute donc 05 plus 1,5 il y a 2 minutes plus 6 et 1,5 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 0,5 1,5 30 secondes 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 La formule, le nombre d'ocambins, il y a N est égal à D fois L plus G à la C, donc est égal, nous avons les valeurs de l'homme, N est égal à 300 fois 10 à la 60, fois, donc on a égalé le stock G, parce que j'ai dépassé 10% de la production quotidienne. Donc il y a 1, plus 10% de l'hégal, mais dépassé H. Donc c'est égal à la C, la capacité, qui est égal à 11 pièces. Donc on a égalité 50 fois 1,1 à la 11, qui est égal à 55 à la 11, qui est égal à 55 ou la 5 conteneurs. Donc on a égalité à la calcul de l'hégal, qui est égal à 50, qui est égal à 50. Il y a un exemple, il y a un exemple, il y a un exemple, qui est égal à la maison Toyota, le maison Toyota, le maison Toyota, le Japon. Donc voilà, c'est le premier qui est égal à l'application. Et ensuite, avec l'amélioration, donc on le voit, c'est égal à la 1. Donc voilà, c'est égal à l'article. Donc voilà, tout le colon correspond à un produit, à un article. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est égal à ce qui s'est égal à cet épisode. de nous. On se retrouve, inshallah, dans une vidéo d'un jour. Si vous voulez vous abonner à la chaîne et à la fin de vous abonner à la chaîne et à la fin de vous abonner à la chaîne.